Mais où est Rachel ? Où est ta mère ? Papa, elle... Elle est morte. Mais on est où là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? On fait partie d'un groupe anti-gouvernemental. Un groupe anti-gouvernemental ? Mais Kate, qu'est-ce qu'il raconte là ? Avec maman, tu nous as fait vivre un enfer pendant un an. J'étais une gosse, je te faisais confiance, donc je t'ai toujours cru quand tu nous disais toutes ces choses absurdes. Mais de quoi tu parles ? Tu ne vas pas me dire que tu ne te souviens plus de l'incident en 1974. Alors ? Alors quoi ? Tu vas me raconter ce que c'est cet incident ? Pas maintenant, papa. On doit s'en aller. S'en aller ? Et pourquoi ? Eh bien, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, nous sommes des fugitifs. Et maintenant encore plus, vu que tu es avec nous. On ne doit pas rester plus de deux jours au même endroit. Je suis recherché, moi aussi ? C'est toi qui es recherché à la base, pas nous. Mais, non. Je ne peux pas être recherché. Je suis le shérif de notre ville. Je dois y retourner. Papa, ça fait huit ans que tu étais dans le coma. Ils ont un nouveau shérif depuis bien longtemps, à mon avis. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je te raconterai tout ça en chemin. Alors, comme ça, tu sors avec Owen Williams ? Oui. Ça fait déjà trois ans. Sérieusement ? Owen Williams, celui qui te poussait dans les flaques d'eau ? Papa ! On était des gamins à cette époque-là. On n'avait même pas dix ans. Owen est quelqu'un d'adorable et de courageux et de très galant. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. J'ai du mal à croire qu'il soit si adorable et galant. Les gens grandissent en huit ans, surtout après avoir vécu tout ça. Un fruit ? Non. Un légume ? Oui. Une asperge ? Non. Un ave ? Ah, mais t'es trop fort décidément. Eh oui, j'ai des années d'entraînement, mon vieux. Non, non, ça fait sérieusement chier, là. C'est vrai qu'ils auraient pu au moins nous mettre des jeux ou des trucs pour s'amuser. J'ai proposé qu'on se fasse un foot tout à l'heure. Personne n'a voulu. Ah, j'ai dit que je voulais bien. Non, 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 et re non. Je refuse qu'on utilise Alain. Une poule n'est pas un ballon. Elle est mignonne comme tout, en plus. Elle a quand même failli nous faire mourir de froid. Elle ne l'a pas fait exprès. Ça, c'est toi qui le dis. Et si on se racontait, comment sont les époques où on vit ? Je passe mon tour. Pareil. Bon, on se met de la musique, alors ? Ça me tente bien. Pitié, j'ai dû écouter toute la playlist de l'ordinateur au moins 100 fois déjà. J'en peux plus. Merci de penser au nouveau, Eddy. Les absents ont toujours tort. Je vous interdis à tous les deux de mettre une musique venant de cet ordinate... Super. Après avoir failli mourir de froid, on va mourir de chaud. Oh non, c'est encore pire. Et je puis énormément quand je transpire. Pas juste quand tu transpires. Non, les gars, on ne va pas cuire. Regardez au mur. Où va-t-on exactement ? À la recherche de l'homme qui est responsable de tout ça. Tu as tout oublié. Je veux savoir pourquoi et comment faire pour remédier à ça. Bon, je ne comprends rien, alors raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Tout ! Tout ! Je veux tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé en 74 ? Pourquoi j'ai été dans le coma pendant 8 ans ? Pourquoi on est recherchés ? J'étais petite, papa. Je ne me souviens sûrement pas de tout. Et certains souvenirs doivent être un peu déformés. C'est pas grave, ça. Je veux juste savoir. Rachel ! Rachel ! Joe ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Il faut qu'on parte d'ici au plus vite. Fais tes affaires et celle de Kate. Et prends le plus important. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. J'en sais foutrement rien. Mais il m'a dit de fuir avec ma famille. Qui ça, il ? Je n'en sais pas plus. Bon, Joe, calme-toi. Explique-moi ce qu'il t'arrive. On t'a menacé ? Je poursuivais des fugitifs. Et d'un coup, ma voiture s'est arrêtée. Et il y a eu des bruits étranges. Et il est apparu juste devant moi. De qui tu parles ? Le type. Il m'a dit de ne pas avoir peur. Il s'est approché de moi et m'a donné un plan. Mais quel plan ? Rachel, fais-moi confiance s'il te plaît. On doit partir. Ne tirez pas, je vous en prie. Rachel, c'est lui dont je te parlais. C'est une blessure par balle que vous avez ? Je vais bien. Écoute-moi attentivement. Si jamais cela devient trop dangereux, que vous souhaitez arrêter, faites une prise de sang avec ceci. Le plan sera sauvegardé dedans. Vous n'aurez plus qu'à le transférer dans un élément organique. Mais je... Ce n'est pas fini. Vous aurez besoin de ceci pour vous réveiller. Me réveiller ? Oui. Une fois le plan sauvegardé dans l'élément organique, vous tomberez dans le coma. Seul cet antidote pourra vous en faire sortir. Cachez-le bien. Si je suis dans le coma, comment je pourrais venir chercher l'antidote ? Ce n'était pas à vous que je m'adressais à ce sujet, mais à vos proches. Et le plan, que deviendra-t-il une fois dans l'élément organique ? Adieu, Joe. Bonne chance. Mais attendez ! Qui êtes-vous ? Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de me l'injecter ? Elle n'était pas sûre que c'était le bon choix. Qui ça, maman ? Oui. On dirait du sang. Je crois bien que ça en est, ouais. Ça m'en a tout l'air. Vous n'avez aucune idée de ce que ça va vous dire, n'est-ce pas ? Ah non, il ne manquait plus que ça. Terminus. Hein ? Tu n'as toujours pas compris, toi ? Compris quoi ? Ta mère s'appelle Catherine. J'admets que jusqu'à mes 13 ans, je croyais que ma mère s'appelait maman. Mais je ne vois pas le rapport. Terminus. Qu'est-ce que ça veut dire, Terminus ? C'est quoi ? Le premier peuple. Le premier peuple ? Je ne comprends rien. Tu ne comprends jamais rien, de toute façon. Les choses sont sur le point de changer. Laissez-vous, tous, milliers ou millions de personnes ignores et victimes de l'unité de l'unité de l'unité d'unité 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 d'unité. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque erreur, chaque crime, chaque excès de folie de soi, les unions qui seront commis vont être annihilées par votre simple présence. Prenez le contrôle. Prenez le contrôle. Et tout se passera comme cela se passera de se passer. De quoi parlez-vous ? De vous, Joe. L'homme qui se sacrifia. De vous, Eddie. Et de vous aussi, car... L'homme qui tombe, sans jamais se relever. Mais il est temps de se relever. Relevez-vous, et battez-vous. Battez-vous jusqu'à la fin. Et faites ce que vous avez toujours essayé de faire. Faites ce que vous n'avez jamais réussi à faire. Tout ce temps que vous avez. Cette écriture sur le mur, c'est vous qui l'avez faite ? Ça veut dire quoi ? Mon jeu. C'est vous qui avez fait ce que vous avez fait. Bon, ça suffit maintenant. Partez. Ça ne peut plus continuer. Je veux sortir ! Hé ! Vous m'entendez ? Il y a quelqu'un ! Sortez-nous d'ici ! Ça suffit maintenant ! Tu perds ton temps, Carl. Même si quelqu'un nous écoutait, il ne nous ferait pas sortir d'ici. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Il faut savoir s'amuser un peu. Allez, viens ! Kate, je ne suis pas sûr que... Allez, papa, lâche-toi un peu. Allez, papa, lâche-toi un peu. Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein ? Tu as vu le genre d'endroit que tu fréquentes ? Sois responsable un peu. Je t'interdis de me dire d'être responsable, alors que tu n'as pas réussi à t'occuper de moi ces neuf dernières années. Je n'ai pas eu de parents depuis longtemps, et je t'ai sauvé la vie plusieurs fois. Je suis bien plus responsable que tu ne l'aies. Je sais ce que je fais. Je fais ce que j'ai envie. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'on vient de trouver un indice. Je suis... Je suis... Sous-titrage ST' 501